Les belles histoires des pays d'en haut. Le bon Samaritain. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Alexi! Alexi, assez bûcher! Oui? Fais-toi pas mourir, viens te chauffer! Réalisation Bruno Paradis. Il est pas raisonnable. J'ai pas dit non plus de fendre deux cordes de bois. Vous le connaissez, quand il veut faire un ouvrage, il faut que ça se fasse drais-là. C'est lui-même qui s'est offert de venir me fendre du bois. C'est bien lui, ça, avec son grand cœur. Faut dire que la hache, il pèse pas au bout du bras. C'est bien le moins, son père, il est assez longtemps dans le chantier. Ah, si j'avais eu un homme comme lui, comme foreman. Depuis 6 heures, un matin que tu bûches, pose-toi! C'est que le m'en vient faire. Les deux cordes de bois sont vendues, pis ben cordées. C'est là une touche. Pas besoin de la me lire, père Zim. En bas de cas, j'ai été ben content de pouvoir vous rendre service. C'est ben blâtre d'aller ici. Il y a là encore, il est tout qu'il faut réparer. Il manque des blanches. Il me semble que ça peut attendre. Ah, le temps que j'ai les mains dedans, Artémise. Autant finir aujourd'hui. Comme tu voudras. C'est ben du trouble pour toi de partir de chez vous, venir travailler ici, à Saint-Agathe. Ah oui, ah non. C'est une affaire de rien. Douzaine de mille. Si j'ai ben compris, Alexis, j'aime de bois, restez-vous chez vous. Oui. Mais quoi c'est qu'il devient, là, cet incite? Hum? Il se promène. Il va d'un bord, pis de l'autre. Mais des fois, il est triste. Ah, quel honneur! Ben, il a pour son dire qu'il ne trouve plus de joueur de dame pour jouer avec lui. Il est trop bon. Ha, 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 ha! Ça joue plus aux cartes, un boutique de la forme? Ah non, pas tellement. Ça fait que le quiéteux se promène d'un bord pis de l'autre, dans le canton. Ah, il rapporte ben des nouvelles. C'est un petit brin, ton pérovide. Ah, c'est ça. C'est enfin son pérovide. Moi, j'ai le mien. Ha, ha, ha. Ah, c'est un ami, j'aime de bois. Un homme ben original. Ouais. Pis, Alexis, de quoi c'est que tu penses de ton nouveau curé? Ben, oui. Comme c'est là, il est rendu à Saint-Hanel depuis un mois. Ça fait une couple de fois que je le rencontre. Je l'haïs pas, ce curé-là. Prêche ben. En seulement... En seulement quoi? Ben, j'aurais préféré que ce soit mon protégé qui soit nommé. Ah, tu veux parler d'un siffleux? Ben oui, celui que j'ai fait instruire au séminaire de Saint-Thérèse. Ça lui a dû te coûter ben cher, hein? Ah, pas le don, pas de sort, prémise. Tu sais que j'ai ben des péchés. Je voulais un prêtre pour prier pour moi, ben, je l'ai eu. Il a été ordonné. Ah, ça va faire à cette heure deux. La dernière fois qu'il m'a écrit, c'est pour me dire qu'il était professeur au grand séminaire de Moirat. Ça veut dire que ton protégea du talent? Pas mal. Ben content de lui. En seulement, j'aurais ben aimé ça qu'il soit nommé à Saint-Hanel. Dans lui et tout, il a la parole en bouche, monsieur. Ce qu'on a su, il paraît que vous en avez un qui n'est pas marquette. Alors, on va voir comment il va faire. Comme c'est là, il commence doucement. Le fourbet connaisse son nom. Tu le trouves pas un peu jeune? Non, pas pour moi. Hé, ça prend une bonne jeunesse pour venir à la paroisse. Un bon prêtre fait une bonne paroisse. Ah, toujours. En par cas, attendons. Hein? Vous serez chez vous cet après-midi? Ah oui, prudence, toute la journée. Ah, je me sens un peu fatiguée. J'aimerais vous voir privément. Ah, mais je vous attendrais à mon office. Je trouve que vous travaillez trop. Ah, je fais ma large part, en effet. Et Angélique aussi. Toutes les deux. Mais il y a beaucoup à faire, vous savez. Ah, sans aucun doute. Bon. Ah, c'est toi, Jérôme. Content de te voir. Et qui a-t-il, maman? Comment as-tu aimé le sermon de notre nouveau curé hier? Assez extraordinaire. Oui, il m'a fait une grande impression. Il a pris immédiatement en position. Que veux-tu dire, Angélique? Oui, prudence. Il a placé tout de suite le spirituel au-dessus du temporel. Eh bien, c'est normal. Il remplit d'abord son rôle de prêtre. Eh oui, c'est assez juste. Selon moi, il traite de sujets trop élevés. Il n'est pas dans la chaire de l'Église Notre-Dame à Montréal. Oh, mais tu seras jamais contente, Angélique. Tu critiqueras toujours. Mais enfin, j'ai le droit de passer une remarque. Oui, surtout quand on touche l'orgue. Et moi, je trouve que notre nouveau curé se tire très bien l'affaire. Ah, il ne manque sûrement pas d'intelligence. Il a le verbe facile, une voix chaude. Il est agréable entendre. Sais-tu une chose, Jérôme? Sais-tu que depuis la fondation de Saint-Adèle, il est le dixième curé? Ah oui? Dans l'espace de trente ans? Ce n'est pas possible, le dixième? Certainement, prudence. J'ai établi un contrôle absolu. J'ai toute une compilation sur les curés qui se sont succédés à Saint-Adèle. Et celui-ci, il est le dixième. Ah, bien, je l'ignorais. D'ailleurs, j'en ai la preuve par le journal intime de ton père. Eh, mais en somme, est-ce que vous l'aimez, le nouveau curé? Je n'ose pas encore me prononcer. Si j'en juge par ses sermons, il me paraît trop austère. Trop ascétique? Oui, trop détaché des biens de la terre. Eh, mais c'est le disciple de Jésus. La pauvreté d'abord. Oui, mais enfin, on ne peut pas vivre sans argent. Non, possible, maman, oui. À quoi servent les richesses? Hein? En effet, mais vous voyez, si on arrivait à frapper l'imagination d'Angélique, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. D'ordinaire, le nouveau curé est présenté par son prédécesseur le premier dimanche de l'installation, n'est-ce pas? Celui-ci est arrivé deux jours avant. Seul, pauvre. Quoi, tu aurais voulu plus de décorum? Oui, au moins suivre la coutume établie. Oh, les conventions, toujours les conventions. Enfin, une délégation de paroissiens aurait pu aller à sa rencontre. Certainement, maman, mais si nous avions été prévenus. Enfin, quand Jésus a commencé ses prédications, il était seul. Les apôtres sont venus après et le peuple a suivi. Eh bien, nous suivrons. Salut, docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Ah, bonjour. Attendez, je vais voir ça. Moi, je trouve un petit brin jeune. Il a 35 ans. Il s'efforce s'il y a 30 ans. Ah oui, mais quoi c'est que ça peut faire, ça, M. le maire? Ça fait bien gros. Des pays de colonisation comme nous autres à Sainte-Adèle, ça n'a pas un curé de l'expérience. C'est un curé d'au moins 50 ans. Moi, c'est la première fois que ça nous arrive. Il est trop instruit, il sort du séminaire. Je ne suis pas de votre avis, M. le maire. Je vous dirais que les enfants l'adorent. Oui, des enfants, mais pas nous autres. Les enfants, c'est bien important. Laissez venir à moi, les petits-enfants. C'est une parole d'une grande sagesse. Je ne dis pas le contraire. Depuis un mois que le nouveau curé est par ici, je vous dirais que toutes les semaines, il va faire le petit catéchisme à l'école du village. Ce qui prouve qu'il est d'abord prêtre. Oui, la scola a raison. Vous qui prêchez tout le temps que le peuple doit savoir par cœur le petit catéchisme et le code de Napoléon. C'est vrai. Rien qu'avec ces deux livres-là, un peuple bâtit une notion. Dans ce cas-là, le curé ne fait rien que son devoir. Et vous devriez être content et ne pas cabaler de contre lui. Je ne viens pas ici pour cabaler ma foutue. On parle du nouveau curé comme ça, c'est paradon. Si je vous apprenais que bien des fois, même s'il est loin d'être riche, il trouve le moyen de donner à manger aux presbytères, aux enfants des colons. Il leur sert lui-même comme le Christ servait ses disciples. Oui, oui, ses disciples et tout le peuple. Oui, c'est vrai et tout le peuple. Si vous voulez mon opinion, on peut se compter bien chanceux d'avoir un curé jeune comme lui. Ah ben! Vous allez venir nous le dire. Donc si je viens de voir, mon vois-il… Ben ouais, de quoi, M. le maire? Ses rapports à Montessoriol. Elle n'a pas été adjugée. Elle va l'être le dimanche qui vient. Puis oublie pas que la neige va nous tomber dessus bateau. Tu passes par Montessoriol pour venir ici. C'est toi qui devrais l'avoir pour l'entretien. Ben ouais, elle sera vendue à l'enchaine. Comme de coutume, c'est le plus bas qui l'a là. Tu devrais la prendre pour 5 piastres pour l'hiver. On ne peut pas dire que vous êtes ben, ben généreux. Alors, je dis un chiffre de même. Il peut monter jusqu'à 7 piastres, mais pas plus. Tu vois bien ce que tu veux là. Ben, je m'en vais y passer. Tu ne trouves pas que tu as assez de travail comme ça? Ben, d'une façon ou d'un autre l'hiver, il faut que je passe par la Montessoriol. Bon, en tout cas, c'est toi qui décidera. Oui. Puis, M. le maire, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Rapport à quoi? Rapport au nouveau curé, de ce que je vous ai dit. Vous avez droit à votre opinion, même fouché. Moi, j'ai droit à la mienne. Non, il est trop triste. Il rit jamais. On ne peut pas dire que vous riez ben, ben souvent. Ah! Il devient trop grave. Même chose pour lui. On n'est pas sur la terre pour se musée. Après le cas, mon brosil, n'oublie pas la Montessoriol. Que le nouveau curé mène son affaire, tout est bien de la tienne. Bien, majeure. J'aime autant vous dire, docteur, que toutes mes angoisses viennent du fait qu'Angélique passe son temps à me contrarier. C'est bien regrettable. Ah! Pour un oui, pour un non. Un livre déplacé, merci. Une lampe qui fume, c'est toujours des discussions à l'an plus finie. À ce point que je songe à retourner vivre aux Trois-Rivières. Mais voyons, voyons, prudence, ne faites pas cela. Voyons que vous aimez votre sœur. Pourquoi vous séparer? C'est extrêmement difficile pour deux sœurs de vivre ensemble. Mais oui, mais admettez que vous aussi, vous avez votre caractère. Mais oui, j'en conviens. Mais Angélique, ça montre autoritaire. Elle se croit infaillible. C'est insupportable. Je dors à peine, moi. Tenez, par exemple, si je me mets au piano et que je joue du Chopin, elle prétend que je ne comprends pas le grand romantique Chopin et que je joue mal. Mais c'est un détail dans la vie, ça. Mais non, docteur. C'est un détail qui me fait mourir. En tout cas, vous allez me promettre de ne pas quitter votre sœur, hein? Vous passerez au moins l'hiver. Eh bien, j'essaierai, oui. Bon, vous me faites bien plaisir. Et voici le réconfortant. Suivez bien la prescription. Non, je vous le promets, oui. Oh, excusez-moi. Ah! C'est monsieur le curé. Entrez. Entrez. Merci. Vous vous connaissez, je pense. Oh, sûrement. Qui ne connaît pas la charmante maîtresse de poste? Ah non, c'est ma sœur Angélique qui est la maîtresse de poste. Si vous voulez, mais c'est tout comme. Vous êtes bien mademoiselle Prudence Potier. Oui, c'est exact. Si je vous importune, je pourrais revenir, docteur. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je m'en allais. J'espère avoir le plaisir de vous voir. Je l'espère. Depuis un mois, je fais la connaissance de mes fidèles. De vos oeilles. C'est un mot que je n'aime pas tellement. Disons, mes frères. Bon, eh bien, alors, sur ce, je vous quitte. Vous reviendrez. Sans faute. Au revoir. Plutôt que vous ne le croyez, mademoiselle. C'est ça. Au revoir. Merci. Eh bien, si vous voulez entrer, monsieur le curé. Si. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous n'êtes pas trop dépaysé dans nos montagnes? Oh, pas du tout. Mon évêque m'a demandé de venir ici. J'y suis venu. Je n'ai qu'à obéir. Vous finirez par vous familiariser avec notre population. Bien sûr, nous vivons dans un pays rude. Surtout l'hiver. Un pays de colonisation. J'aime le danger. Évidemment, on va me juger à l'opposé du brave curé Labelle. Ce bon roi du Nord, ce missionnaire sans peur ni reproche. Oh, mais vous marcherez sur ses traces. Oh, loin de moi, cette ambition. Il n'y a, il n'y aura dans l'histoire qu'un seul curé Labelle. Tandis que moi, vous savez, je suis un modeste curé de campagne. Mais je vous avouerai, docteur, que votre pays me fascine. Tiens, tiens. Jusque-là. Au-delà, même. Je m'adresse maintenant au Marguillet en charge. Ah bien, c'est bien moi. C'est la raison de ma visite. Je vous écoute. Vous ne me dites pas qu'il pleut dans l'église. Malheureusement, en deux endroits. Moi-même, je suis allé voir, mais je n'ai pas les bardeaux nécessaires. Ah, mais du reste, ce n'est pas votre hommage. Je ne suis pas prêt à dire ça. Je peux y voir moi-même, à la condition que l'on me fournisse les matériaux. Non, non, non. Je ne veux pas, comme Marguillet en charge, je m'y oppose. Les francs tenanciers perdent pour. Est-ce qu'il pleut aussi dans le presbytère? Je vous pose une question, monsieur le curé. Oui, il pleut dans le presbytère, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui me chagrine, ce qui me darde au cœur, c'est de voir qu'il pleut dans l'église et au centre de l'hôtel. Incroyable. Oui. Vraiment curieux. Votre prédécesseur ne m'en a jamais parlé. C'est possible que le toit se soit détérioré tout dernièrement. Mais est-ce qu'il y a longtemps que vous avez constaté la chose? Il y a quelques jours. Eh bien, en tout cas, comme Marguillet en charge, je vais prendre mes responsabilités. Je vais convoquer une assemblée immédiatement. Remarquez que je ne veux pas que la population, que mes frères, m'accusent de faire des dépenses dès mon arrivée. Non, non, non. Cette réparation s'impose. Je me soumets. Mais, savez-vous, à qui vous me faites penser? À qui, je vous prie? Au bon curé d'Ars. Oh! Je suis très loin d'un tel état de sainteté, même si je m'appelle Jean-Baptiste Marie Rodin. Eh bien, c'est bien ça. Jean-Baptiste Marie Vianney, curé d'Ars. Ma mère tenait beaucoup à ses prénoms. J'essaierai d'y faire honneur. Vous êtes un saint homme. Oh! Oui, oui, déjà, je... je vous admire, mon cher curé. Attendez de me juger sur mes actes. Je méprise les louanges. Je ne dis pourtant que la vérité. Il ne faut jamais exagérer dans les louanges. Je porte aussi à votre attention que je commence aujourd'hui même ma visite des paroissiens. Mais votre prédécesseur l'a faite il n'y a pas si longtemps. Rien ne me défend de connaître mes frères. Évidemment. Dites-moi, est-ce vrai que vous vivez seul dans votre presbytère? Oui, je préfère être seul. Je fais moi-même ma cuisine. D'ailleurs, vous savez pour ce que je mange. Vous ne me dites pas tout. Je consens vous dire toute la vérité. Parlez. C'est vrai aussi que vous prenez soin des animaux. Oui, docteur. Je traie la vache, je soigne mon cheval, je l'attelle, je fends mon bois. Et le bedo, lui, il ne fait rien. Il a son travail. Et j'ai le mien. Croyez bien que je suis très heureux. Il n'y a pas à dire. Vous avez vraiment la grâce de la vocation. Je rêvais de vivre ignoré, méconnu au fond d'un séminaire. Lire, méditer. J'ai été fort surpris d'être nommé curé à Saint-Adèle. C'est une charge très lourde pour mes faibles épaules. Mais Jésus a bien porté sa croix. Je porterai la mienne. Eh bien, s'il n'en tient qu'à moi, mon cher curé, votre croix vous sera légère. Vous êtes bien bon. Si vous voulez passer. Merci. Et croyez-moi, la toiture sera réparée. C'est tout ce que je veux, pour le respect et la gloire de notre Seigneur. Je vous comprends, mon cher curé d'Ars. C'est vrai, notaire, ce que vous dites là? Absolument et parfaitement. Notre nouveau curé Rodin. C'est... C'est bien son nom, Rodin. Oui, oui, Jean-Baptiste Marie Rodin. Il appartient à une famille en arabe de cultivateurs à Sainte-Thérèse et il est le plus jeune d'une famille de sept enfants, si je ne me trompe. Vous les avez connus? J'ai connu un de ses frères. Notre nouveau curé, lorsque son père mourut, hérita de deux mille piastres. Oh, une fortune! Presque. Mais, la Bérodin donna, partagea avec les pauvres son héritage. Oh, c'est incroyable. Il n'a plus un sou. J'imagine que ses frères et sœurs ont dû avoir leur part d'héritage. Bien sûr, mais la Bérodin donna aux pauvres son héritage à lui. Oh, deux mille piastres! Tu n'as pas prudence à t'exclamer. Notre père nous a laissés bien davantage. Nous sommes plus pauvres que jamais. Monsieur le notaire n'a pas besoin d'être au courant de tous ces détails. Oh, je soupçonne, Monsieur le notaire, d'être passablement au courant de nos histoires de famille, n'est-ce pas, notaire? Non, mais pas précisément. Chaque famille a son histoire, c'est normal. Il n'empêche que nous sommes privilégiés d'avoir comme curé la Bérodin un grand prédicateur. Ah, il faut l'avoir entendu. Faut-il, mes frères, rappeler les paroles de sagesse du génial Bourdalou? Oui, c'est le moment. Aimez les pauvres. Cherchez-les, ces pauvres, dans les prisons, dans les hôpitaux, en temps de maisons particulières, disons mieux, dans ces tristes et sombres retraites où ils languissent. Soyez témoins de leur misère et vous n'aurez jamais l'âme assez dure pour leur refuser votre cœur. Votre cœur s'attendrira pour eux et vos mains s'ouvriront en leur faveur. Ils seront vos avocats et vos protecteurs auprès de Dieu. Vous n'apporterez rien en mourant. Votre seule richesse sera votre âme si vous avez méprisé les richesses temporelles. Que vous sert d'aimer l'argent et de brûler du feu de l'avarice. Que Dieu vous préserve, mes frères, de ce péché capital. Aimez les pauvres. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. La fin de son sermon sur la richesse, dimanche dernier, m'a impressionné. Comment donc? Mais c'était là une pièce de la course extraordinaire. C'est aussi mon opinion. Mais le peuple est-il prêt à comprendre, à recevoir une si haute leçon de morale? Ouf, pourquoi pas, chère madame. Le peuple n'est peut-être pas très instruit, mais il est intelligent et il m'est arrivé de cause avec des citoyens à ce propos. Ah, bonjour, Jérôme. Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Content de vous voir, cher notaire. Que se passe-il? Le curé sort de chez moi, il m'apprend qu'il pleut dans l'église. Maï, maï, c'est grave. Ah, c'est très sérieux, en effet. Il faut y voir immédiatement. Mais ça ne me surprend pas du tout qu'il pleuve dans l'église. Comment, vous le saviez? Non, mais l'autre curé était négligent, bohème. Oui, c'est exact. Mais vous, docteur, à titre de Marguillet en charge, vous devez prendre vos responsabilités. Ah, mais vous savez bien que oui, cher notaire. Vous me connaissez. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de me dérober à mon devoir, mais je ne suis pas seul. Non. Monsieur Basile Fauché et Marguillet? Oui, et monsieur Desmontagnes, nous devons siéger prochainement. Ah, bien, siéger et agissez. Il faut réparer la toiture. C'est une dépense qui s'impose. Ton idée, hein, j'ai... Oh, tu me connais. Moi, je suis en faveur. Ben, il faut renouveler les ornements, les parures, les nappes d'hôtel et... Comment vous croyez, oui? Ah, mais le fait de sauter aux yeux. Ben, je ne vois plus qu'une solution. Former un comité qui, après inspection, fera rapport à une assemblée des frontenanciers. Je partage entièrement votre opinion, notaire. Mais vous savez que dans les circonstances, nous, les Marguillets, nous devons avoir l'appui total de la population. Et monsieur Curie a son mot à dire. Ah, si vous voulez, maman, mais il préfère s'en remettre entièrement à nous les questions d'argent de l'irrépugne infiniment. Il n'y a qu'à l'entendre dans ces sermons. Ah, il prêche. Il accomplit son devoir de prêtre d'abord. À nous, les laïcs, de prendre des affaires hommes. Et vous, notaire, est-ce que vous accepteriez d'être le président du comité? Certes, j'aimerais à l'être. Ah, oui, oui, vous. Mais, 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 non, pas trop vite, mademoiselle. J'aimerais à l'être. Mais ma charge de secrétaire de la corporation me place dans une situation difficile. Eh bien, soit nous trouverons un autre président de comité. Bon, à la rigueur, je pourrais être le secrétaire du comité. Bon, merveilleux, et je m'occuperais des dames patronesses. Ça, c'est encourageant. Mais l'essentiel, c'est de ne pas abandonner notre nouveau curé. Ha, ha, ha. Hey, on me bouillonne toujours. Hay un ancho. Prends-y. C'est pas dans le couloir. Il s'ençoit de tout. Ce sort. Roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ne vous en faites pas. Il n'y a que le cuir chevelu d'attaqué. C'est-y bête. Le pied m'a glissé. Je suis arrivé à la tête. C'est une roche. À part chance que vous êtes passé par ici, M. le curé. Le bon Dieu n'abandonne jamais ses quêteux. Attendez. Vous êtes bien bons. Je me sens mieux. Mais je vous dis que ça m'a donné un coup. Reste un chouement de m'en aller. Une rose arme de bois. Vous, le premier citoyen que j'ai rencontré en arrivant ici il y a un mois. Je vais aller vous reconduire chez Alexis. C'est bien là que vous habitez? Oui, M. le curé. Me dérangez-vous pas pour moi. Au contraire. Laissez-moi le plaisir de vous aider. Là. Vous êtes un vrai bon chamaritain, vous. Oh, vous le savez. Moi, je ne fais que mon devoir de chrétien. Non, non. Le bon chamaritain. Le nom va vous rester. Faut être quêteux. M. le curé. Mouais. Ce qu'on voit en vain, là. Vous avez eu une séance, Zé Maguié. Ah oui, puis on va y en avoir une autre. Quand ça? Ah, c'est ça pas long parce que ça prêche. Mouais. Je pense que vous n'êtes pas bien, bien en faveur, M. le maire. Pourquoi faire la guerre au nouveau curé? Je ne fais pas la guerre au nouveau curé. Je fais la guerre aux dépenses. Vous ne trouvez toujours pas que c'est une dépense extraordinaire de réparer la couverture de l'église? Après tout, ça ne coûtera pas si cher. Combien? Assez difficile à dire. Comme le maire du dirigeant, je suis allé voir ça. Ça coule. Ça ne peut pas rester de même. Ah, c'est un petit réparation de l'église. Ah, je connais ça. Ça commence par un bar de l'eau, puis ça finit par une église neuve. Ah, ambitionnez pas, M. le maire. Aux assemblées, le nouveau curé, le coup-ci qui dit. Pas un mot. Comment pas un mot? Il prétend que ça nous revienne nous autres, les maldiers de décider. Vous ne pouvez pas décider dessus. M. le maire, il faut que ça vienne devant les frontenanciers en assemblée générale. Ça sera annoncé au pro dans le temps des lieux. Oubliez pas qu'on est pauvre. Je le sais, M. le maire. C'est pas le temps de faire d'autres dépenses. Vous voyez où, mon idée? Je vous dis que ça ne coûtera pas cher. C'est pas une réponse. Mettez-vous bien dans la tête que c'est pas M. le curé qui demande ça. Lui, il ne demande jamais rien pour lui-même. Mais nous autres, les fidèles, on ne peut pas endurer ça qu'il moule dans la maison du bon Dieu. Lui, c'est un exemple édifiant. Ben, j'entends. Un bon Samaritan. Comment un bon Samaritan? Oubliez pas, M. le maire, qu'il n'y a pas deux jours, que ça n'a pas été du curé rodin. J'aime de bois. C'est tout bien mort aujourd'hui. J'ai entendu parler de ça, puis pareil, tout quelqu'un d'eux, il va mieux. Ça ne l'empêche pas qu'il s'était fendu à la tête. Puis le Dr. Jérôme, il a fait des points de suture. Depuis que le nouveau curé est parricite, ça fait presque un mois. Ben, ça va faire un mois demain. Depuis que le nouveau curé est parricite, il a rendu service à bien des pauvres, des colons, des malheureux. Il s'en vante pas, mais ça finit par se savoir. C'est un homme, un prince, dans toute la force du mot. Rien qu'à voir, on voit bien. Ben, vous qui êtes si intelligents, devriez être le premier à appuyer et marguiller. Je ne dis pas le contraire, madame. Moi, je suis en faveur d'une dépense ordinaire et pas une dépense extraordinaire. Vous cabalez pas de compte nous autres, au moins. Non, je n'ai pas ce temps-là. Enseignement, je ne veux pas qu'il y ait une vieille scène noire qui se dépense sans venir devant le peuple. Vous me connaissez, M. le maire. Voyons, on suit la loi. Ben, le vieux code, ben, voici à l'enfance. Le fantenassé, il y a un mot à dire. Il fait un gros mot. Ben, c'est ce que le Dr. Jérôme prétend. Ben, petit Dr. Jérôme, il aime ça, les honneurs. Enseignement, qu'il prenne ses responsabilités, pas dans le fond du précipitaire, enseignement devant le peuple. Vous allez voir que ça va bien aller. Moi, je vais avoir les chiffres en blanc pis en noir. Que le nouveau curé prenne ses responsabilités pis toi, Basile, prends les tirs. Comptez-moi. Ben, je vais. Tu vois ben, Basile, que Serafin, il est de compte, les réparations. Ben, il est venu pour me sonder. Il sait pas, par exemple, qu'on a formé un comité. Ben, il l'apprendra ben assez vite. Comme ça, Alexis, tu acceptes d'être le président du comité des citoyens? Avec plaisir, mon cher docteur. J'en parlais justement avec le curé Rodin pour plus tard qu'hier. Alors, j'ai pas jonglé longtemps. Je vous félicite, M. Lavrange. Hé, en tant qu'habitant, franc tenancier, j'ai le droit de mêler les affaires de la fabrique. Vous me proposez la présidence, j'accepte. Et vous, notaire, vous en serez secrétaire? Absolument, parfaitement. Mais je vous avertis que je ne me prendrai pas part aux délibérations. Vous pouvez quand même donner une opinion en tant que contribuable. Pour aucune considération, alors. Vous voulez pas déplaire à votre ami Serafin, votre gros client? Je ne suis pas le père au vide, moi. Je peux être notaire attitré de M. Pouderier, mais faites-moi l'honneur de croire que je ne suis pas son esclave. Oh, si je disais ça, notaire, c'était pas pour vous froisser. Je vous ferais remarquer, M. Lavrange, que même agissant comme secrétaire de la corporation depuis des années, jamais, je ne suggère quoi que ce soit, au conseil. C'est la vérité. J'agis comme secrétaire, un point, c'est tout. Et j'entends suivre la même politique comme secrétaire du comité des citoyens, lequel comité, conjointement avec les marguillés, fera un rapport au peuple. Le peuple, le peuple, on ne peut pas l'affaire à aller devant le peuple. Il mouille dans l'église. Il faut faire les réparations, ça finit là. Le peuple, laissez-nous ça, c'est rapide, le peuple. Non, non, tu es dans l'erreur, Alexis. Il faut suivre la voie. D'autant plus que le curé Rodin est tout à fait pour ça. Non, oui, il faut aller devant le peuple. Ouais, c'est vrai. Ah, seulement, laissez-moi vous dire que comme président du comité des citoyens, ça va marcher rondement. Et crois-tu, Alexis, que nous aurons de l'opposition? Ah, ben, c'est difficile à dire pour la sœur. Il va falloir accabaler. Ah, que j'ai peur de ce mot-là. Ah, moi et tout, mais s'il n'y en a pas d'autres. Mais déjà, on parle beaucoup au bureau de poste. Mais qu'est-ce qu'on dit? Les avis sont partagés. Plusieurs prétendent que monsieur le curé aurait dû en parler en chair. Ah, mais il répugne au curé Rodin de parler d'affaires temporelles et s'en tient au spirituel. Ah, il connaîtra les malheurs du Saint-Curé d'Ars. Mais s'il ne demande rien aux fidèles, il mourra de faim. Il continuera de pleuvoir dans l'église. Ah, qui me laisse non s'en teler, mais qui fait son devoir de prêtre, de pasteur, moi, je ferai mon devoir de président. Mais c'est pour ça qu'on vous a choisi. Comme maire, j'ai été un petit brin mou. C'était trop bon pour le peuple. Mais on s'aperçoit dans les affaires de la fabrique, j'ai de la prune. Vous d'abord, madame Marignon, vous allez commencer par former un comité des dames patronesses. Certainement. j'ai déjà commencé avec ma sœur Prudence. Bon, nous avons toute confiance en ce moment-là. D'abord, il faut renouveler tous les ornements, les parures de l'hôtel, rafraîchir enfin notre église qui en a grandement besoin. Mais vous pouvez compter sur le concours de mademoiselle Figini, Donalda, madame Fourchus, Nanette. Je résume aussi l'aide de madame Eiffel, mais actuellement, elle est à New York par affaire. Ah, en quoi le temps d'attendre surtout? En seulement comme dame patronesse, vous allez prendre très loin le nom de ma chère Artemise. Quel dommage qu'elle demeure à Saint-Agathe. Ah, j'ai bien hâte qu'elle reste par ici. Hé, mais il n'en tient qu'à toi, Alexis, d'en faire une citoyenne de Saint-Adèle. Hé, ne croyez pas, docteur, que je n'y pense pas souvent. Mais pour en revenir à l'église, je ne veux pas vous décourager, monsieur Labranche, mais en séance publique, vous aurez à faire face à un homme influent, pour ne pas dire dangereux. Séraphin. Vous l'avez nommé. Ben, laissez-moi vous dire, madame Marignon, que si j'ai accepté la présidence du comité des citoyens, c'était justement En attendant, mon cher président, vous iriez vous-même inspecter la couverture de l'église. Oui, monsieur. Et là, je serai en position de répondre à Séraphin. Hé, que je l'aime donc, Séraphin. Hein? Il est sûr, c'est un homme, j'aime ça de même. Après tout, on est sur la terre, c'est pour se battre. Ah oui, ah oui, oui. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ben, on va lutter. Ouais. Ouais. C'est ben de valeur que la femme soit une brise. La femme. Ben, la femme, ma femme. Elle est légitime. Elle est allée faire un tour, voir son père et fixer sa loge. C'est ben de la chercher. Non, non, monsieur Poudrier, pas nécessaire. Je ne fais pas une visite de paroisse proprement dite. Je veux simplement connaître mes frères. Vous parlez sien. Oui, mes frères. J'aurai certainement l'occasion de rencontrer, madame. C'est ben alors que la femme, ça me semble. C'est une qui est-ce qui reste la maison. Elle ne fait que son devoir. C'est tout de même malheureux que vous n'ayez pas d'enfant. C'est bon, il ne veut pas. Évidemment. Et ? Vous avez vu tout votre monde ? Non, pas encore. Je commence mes visites. Mais d'ici une semaine au plus tard, j'aurai fait le tour de ma paroisse. C'est le vrai, monsieur Poudrier, que ce n'est pas une paroisse riche. Riche ou pauvre, ce sont mes frères. Mes frères en Jésus-Christ. Faut bien dire, là, c'est un pays de misère, de canalisation. On commence ! On n'est pas riches comme les pays de Barambos. Vous, là, vous êtes bien de Sainte-Thérèse. Oui, monsieur le maire. Ce n'est pas de valeur. Sainte-Thérèse, Saint-Jean-Vier, Saint-Hondi, plein. C'est blanche. Presque pas de hoche. Ça pousse à plein de l'autre. Ici, tu t'habilles montagneux. Les cultivateurs parviennent quand même à vivre. Misérablement. L'argent est bien lourd. L'argent. L'argent. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Quand on sait qu'en mourant, nous n'emportons rien. les gens n'y pensent pas assez. Non seulement ici, mais dans le monde entier. On se bat, on se débat à la recherche du vil métal. La vie ne dure que l'espace d'un matin. J'avais parlé de ça dans votre serment dimanche passé. Ça m'a frappé. Pensez-vous comme moi? Pouche-toute. L'argent. Il en faut un petit brin pour vivre. Oui, pour le quotidien de la vie. Mais non pas pour le luxe ou le seul plaisir de posséder des richesses qui sont absolument inutiles. L'avenir, ne l'oubliez jamais. L'avenir, c'est l'éternité. J'y pense souvent. Pour revenir sur cette pauvreté, vous me permettrez une remarque, monsieur le maire. Une remarque? La peau, la couée. Comme il se devait, j'ai rendu visite à l'oubergiste. Et sur le mur, j'ai vu, j'ai vu et lu la liste noire. La liste des ivrailles. Elle est signée de votre main. C'est vrai? Je fais mon devoir de maire. Il y en a trop d'ivrailles dans Barouës. Conseil vote la liste. Moi, je la signe. C'est la loi. Avec tout le respect que j'ai pour monsieur le maire et messieurs les conseillers, permettez-moi de ne pas partager cette opinion. Vous êtes en faveur des ivraignes. Oh, loin de moi, cette pensée. Mais d'afficher publiquement le nom des malheureux qui s'adonnent à la boisson, ce n'est pas une bonne façon de respecter la condition humaine. Moi, je ne bois pas. Tu fais ce comme moi? Ni moi non plus, je ne bois pas. Toute personne reste libre de choisir entre le bien et le mal. C'est la liberté de l'individu. Mais de l'humilier en affichant publiquement son nom, c'est mépriser sa personne-même et le nom de sa famille. Ce n'est pas digne. Ouais. J'irai plus loin que cela. Le fait d'afficher un nom d'alcoolique ne l'empêchera pas de satisfaire à sa passion s'il le veut. Ça se pue. Je n'avais jamais vu ça de ce côté-là. C'est un fait très grave qui relève de l'autorité civile, c'est-à-dire la vôtre. Quoi c'est que vous n'en parlez pas au prône? Non, monsieur le maire, ça ne me regarde pas. Seul le spirituel occupe toutes mes pensées, toutes mes intentions et dicte ma ligne de conduite. Je prêcherai contre l'ivrognerie. Mais la liste noire relève entièrement de vous. Que vous ayez horreur de l'ivrognerie. Vous avez raison. Mais rappelez-vous toujours la pensée de Jésus qui est sans péché. Moi. En vous y pensez. Avant de partir, je n'ai rien, moi, à vous dire. Je vous écoute. Ça jase mes gros dans le canton rapport aux dépenses pour la réparation de l'île. Là encore, ce sont les frontenanciers, c'est vous autres, les laïcs, qui déciderez, pas moi. Moi, personnellement, j'aime pas ça qui mouille dans la maison du bon lieu. En seulement, de là à se garrocher les grandes dépenses. Je suis pas dégué. Puis le peuple non plus est pas dégué. Je vous répète, monsieur Séraphin Poudrier, vous, le maire, et frontenanciers, je vous répète que votre peuple décidera. Cassez la prochaine séance des frontenanciers. Je l'annoncerai au prône dimanche prochain. Comme curé, vous êtes président puis secrétaire de la fabrique. Je le sais. Mais encore une fois, je vous dis que je les laisse entièrement libres. Il leur appartient de prendre leur responsabilité devant le peuple. Dis-le. Le peuple décidera. Sur ce, j'ai le plaisir de vous serrer la main. Oui, tout, M. Curé. Eh, oubliez pas, hein, la dîme, je l'ai payée au curé devant vous, votre précessaire. Oui, oui, j'ai vu cela dans les livres. Au revoir. Bonjour. J'ai dit au revoir. J'ai dit au revoir. J'ai dit au revoir. La bataille commence. Excusez-moi le mail. Vous en prie, docteur. Ah, nous vous attendons, mon cher président. Excusez-moi si j'arrive en temps. pas d'offense. J'avais de la visite chez nous, le père Zim et puis une fille que je connais pas ben gros. Ah, une fille que vous ne connaissez pas? Ah oui, la chère Artémise. Je la connais pas ben gros, mais je l'adore. Hé, ben, t'as le cœur gai, Alexis. Ah, parlez pas trop vite. Parlez pas trop vite, notre docteur, ça peut chauffer. Ah, ça m'étonnerait. Non, non, notaire, Seraphane a cabalé ben fort cette semaine. Comment tant que ça? Ah, il est allé d'un bord puis de l'autre dans tout les rangs de la paroisse. Ah, même que le beau des montagnes y est rendu de même. Il branle dans le manche, c'est oui, c'est non. Ben, ben, pas, monsieur, de montagne. Ah, il a toujours été de même. C'est vrai, docteur? Ah oui, père Chevron et puis le père, euh, père Ovid qui vient pas. Sa femme non plus ne peut pas se mêler de ça. Ben, puis Bando. Ben, ben, c'est incroyable. Oui, je dirais, je dirais même scandaleux. Mais ça ne signifie pas que notre cause est perdue. Non, ben, si vous voulez, notaire, seulement, si Seraphane vient avec tous ses partisans, ça va me forcer. Ah oui, mais tout le monde, ce n'est pas le moment de laisser tomber. Ah, vous me connaissez pas encore, docteur. Comme président, je vais aller jusqu'au bout. Ah, et moi aussi, comme marguillé en charge. Allons-y. Ah oui, je te demande. Allez-vous. Ah, ça va bien? Ça va, ça va bien? Je demanderai au Marguillet-Basile Fourchue et Charles-Auguste Desmontagnes de venir s'asseoir à la table. En tant que président du comité des citoyens, je déclare l'assemblée ouverte. Si M. le curé veut rester les prières d'usage, tout le monde de votre, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, nous voici assemblés, Seigneur, pour délibérer. Éclairez-nous dans ce débat. Que chacun prenne ses responsabilités. Nous vous remercions de votre bonne grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ah, soyez-vous doulment. Si M. le curé veut s'asseoir à la table avec vous autres... Non, merci, M. le Président. Je préfère rester ici. Vous êtes capables, vous, les représentants du peuple, d'accomplir de grandes choses sans moi. Bon. Tout le monde vient juger notre nouveau curé. Il ne veut pas se mêler des affaires d'argent. Alors, c'est à nous autres, à vous autres, de prendre ça en main. Oui, vous êtes capables. Oui, vous êtes capables. Oui, vous êtes capables. Je remercie d'abord tous les francs tenanciers de m'avoir nommé président de cette Assemblée. Eh... Je n'étais pas là. Si M. Serafin Poudrier n'est pas content, ben, nommez-vous un autre président très lent. Ah, c'est quand même de meilleurs hommes, c'est ce qu'on va voir, eh. Bon. La parole est au marguillant en charge, le Dr. Jérôme Marignon. Bon. Alors, tout le monde est au courant qu'il pleut dans l'église. Il faut réparer la couverture. Ah, ben, avant de dire plus loin, M. le marguillant en charge, j'aimerais bien ça avoir les finances de la famille. Ah, ben, tout de suite, M. Poudrier, tout de suite, tout de suite. L'année financière devrait se terminer... Ah, avec un déficit de 119 piastres et 19 sous. Bien, le tien, ça coûte bien cher. Ah, vous trouvez que ça coûte cher pour la maison du bon Dieu? C'est pas question. Je vais avoir des détails. Les détails, vous les aurez au cours du mois de janvier qui vient. Comment ça l'a coûté pour l'entretien de l'église, le bedo, les ornements, puis tout le reste? Pour le moment, il s'agit de savoir s'il va continuer à mouiller dans l'église. En effet, en effet, au mois de janvier, les marguillers rendront compte. Pour le moment, nous avons convoqué un comité parce que c'est une question urgente. Oui! On va attendre au mois de janvier. Pour la soirée, comment je sais que ça vaut coûter les réparations de la couverture? La parole est au président. Bon, ben, je vais aller voir ça. Laissez-moi vous dire d'abord que pour la main-d'oeuvre, ça coûtera pas une token. C'est entendu qu'on va faire envie. Pour les clous, les bardeaux, les matériaux, on a calculé ça, ça va coûter environ 20 piastres. Bien, j'aime pas environ. Ça veut-tu coûter 19 ou 25 piastres? Bien, si ça dépasse 20 piastres, je le paierai de ma poche. Un coeur d'or qui vient de parler. Bien, vous avez jamais si bien dit, M. le maire. Continuez là, M. le maire. Une minute! Une minute! Admettons que ça coûte 20 piastres. Ça veut dire que la treuture la coule à plusieurs places. En plein sort, M. Poudrier. Ça fait que le comité a décidé de réparer toute la couverture. Je le savais! Ça commence par Limberdoux, puis ça finit par le 19. C'est pas tout! Il pleut et tout dans le presbytère. Le presbytère peut attendre. Non, 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 M. le curé, non. Vous êtes nouveau dans la paroisse, mais je connais mon monde. On n'est pas riches, hormis quelques exceptions. On n'est pas riches, mais on peut faire vivre notre curé comme du monde. Notre curé est un saint prêtre, on va en prendre soin. D'autant plus que ça va attirer les bénédictions du ciel sur la paroisse. Comment c'est que ça va coûter, ces réparations-là? Tous les calculs ont été faits. En tout et partout, les réparations ne devraient pas excéder 100 piastres. Un viage! On s'en va, tu traites à la banquerade. Qu'est-ce que je suis donc donné? Écoutez, moi, je suis pas riche, c'est un pauvre qui est deux. Mais je donne en fabrique tout ce que j'ai. Non, 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 jambes de bois, ne faites pas ça. C'est une question publique. Je le donne, entendez-vous. L'homme qui est là, il m'a sauvé la vie. Moi, je baignais dans mon sang au bord du chemin. Il a pris soin de moi. Il m'a emmené sur le docteur. C'est lui, le bon samaritain. Il vous paie en piastres, j'imagine. Il a de la bourse. Non, non, non. Non, comme président du comité des citoyens, je refuse. On va tous payer une répartition de deux piastres par année, puis au bout de deux ans, bien, la dette sera éteinte. Moi, je suis en faveur d'une petite réparition au restant. Le vote! Le vote! Le comité a décidé d'apporter les réparations qui s'imposent à l'Église et au presbytère. Que tous ceux qui sont en faveur d'une dépense totale de 100 piastres se lèvent et votent la main levée. Moi, je vais voter. Bon, c'est voter à la presque unanimité. Marquez donc ça. Si les Francs de Nancyens veulent bien signer le livre des minutes... S'il vous plaît, monsieur le maire. De quoi? Permettez que je fasse route avec vous. Au reçu, monsieur Guéli. Ce sera pas long à cette heure. Notre bon jamais arrêté. On va convertir la mort. Au reçu. Au reçu. Au reçu. Sous-titrage MFP.